Sous-titres par Jérémy Diaz 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 S'accrocher comme un morpion pour se dire il faut que je sois sur la vidéo je me mets devant ces médicules C'est ça ! Parfois certaines personnes peuvent critiquer les uns et les autres ou être opportunistes et en général dans nos régions francophones en France je vais parler pour les régions que je connais on a parfois des difficultés on rencontre des gens qui ont des difficultés avec le succès des uns et des autres et en général quand on voit quelqu'un réussir ça suscite ou la jalousie ou l'envie ou la critique et en général on se dit oui bon il a dû tricher ou alors oui bon c'est un opportuniste mais tout le succès que nous parce que je parle pour toi aussi je connais ton succès aussi ça a été fait avec du travail de l'acharnement de l'échec et aussi l'attitude face à l'échec que nous avons on continue à avancer rencontrer les bonnes personnes parfois même laisser les mauvaises personnes parce que c'est ça aussi dans ma vie les personnes toxiques j'ai su me dissocier des gens toxiques des gens qui n'étaient là que pour pomper, pomper, pomper vous devez en connaître dans votre vie également et bien essayez de vous en éloigner qui pompe pas seulement vos connaissances mais qui vous pompe l'énergie des gens négatifs, des gens qui se plaignent tout le temps des gens qui sont jamais contents des gens qui vous jalousent ces gens là sont très toxiques il faut s'en débarrasser et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite il y a un conférencier qui a dit hier je pense que c'est Darren qui l'a dit qui c'est que je voudrais avoir à mon enterrement et si ce sont des gens qui ne m'apportent rien ou que je n'aime pas ça ne m'intéresse pas et bien ça c'était en fait le truc que vous devez faire dans votre vie aujourd'hui si vous ne voulez pas avancer ou si ça vous laisse indifférent qu'ils soient là ou pas à votre enterrement et bien c'est probablement le temps de faire un choix de vous dire que ces gens là ne vous sont probablement pas utiles dans votre vie aujourd'hui oui absolument quand on commence à avoir du succès on a automatiquement des gens qui vous jalousent et il y a une formule que j'aime bien c'est que il vaut mieux faire envie que faire pitié voilà j'ai même des gens qui s'inscrivent sur ma chaîne aux Etats-Unis alors à votre tour si vous n'êtes pas encore abonné allez-y je vais vous dire pourquoi parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne sur ma chaîne vous sauver un chaton de l'écrasade a 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 un petit conseil si vous désirez louer une voiture aux Etats-Unis fait toujours très attention parce que les prix qu'on vous donne ne sont pas spécialement ceux que vous allez payer à l'arrivée n'oubliez pas une chose c'est que les prix vous sont donnés hors taxes que les prix vous sont donnés également hors assurances assurances de base ou assurances touristes quand vous voulez louer une voiture aux Etats-Unis demandez toujours très spécifiquement d'avoir un devis chiffré et complet taxes comprises assurances comprises qu'elles soient basic ou assurances touristes parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises pour pouvoir avoir une voiture il faut quasiment tout négocier parce qu'ils essayent de vous vendre toutes les options qui ne vous sont pas nécessaires si vous n'êtes pas averti et bien vous risquez de tomber dans le panneau et de payer parfois on l'a vu ici entre une entreprise et l'autre jusqu'à 700 dollars de différence pour la même prestation la même voiture kilométrage illimité en général les voitures aux Etats-Unis sont en kilométrage illimité donc ça c'est appréciable quand vous louez une voiture aux Etats-Unis prenez toujours soin de demander un devis tout compris parce que là si vous ne vous posez pas toutes vos questions et bien vous aurez un prix à l'arrivée vous serez vraiment très très déçu qu'est ce qui nous a réservé tonton Guy la fiat 500 ah je la vois je la vois bon ben voilà quoi on a pris ça non je déconne on a pris ça non je déconne non c'est pas celle là on a pris quelque chose de bien on a pris celle là ? non je déconne alors c'est celle là alors oh hop 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 oh et à qui ? il s'est mis des lunettes de soleil pour ne pas qu'on voit le guiteur, il a été trahi par un rompement ! C'est superbe ici, c'est magnifique, un super bon environnement, on est vraiment au pied du Grand Canyon, c'est fabuleux, il y a même John Wayne qui a tourné un film ici dans cette ville, mais en attendant moi j'ai perdu Tonton Guy, ah bah il est là Guy, hop, même pas qu'il s'inquiète pour moi, non mais il ne me voit pas arriver, rien, il ne s'inquiète pas, il s'assoit, voilà ! Il fait hyper chaud, allez on va à l'hôtel ! Petit tuyau, on a réservé la chambre et payé la chambre sur Expedia.fr, parfois il est bien de se trouver devant l'hôtel, prendre son application, payer en ligne moins cher, qu'à l'intérieur, tout à l'heure l'exemple fut flagrant, on a été dans un hôtel où il nous proposait une chambre à 300 dollars et on a trouvé la même à 200 euros en ligne. Mais on ne l'a pas prise quand même ! Alors ici on est dans une chambre à 160 euros, regardez c'est super sympa, il y a même les chocolats sur le lit, il y a les prises, les prises ça c'est super important quand on voyage avec les ordinateurs. Et toujours Guy avec toutes ses prises ! Et alors là Guy il a toujours, oui, ça veut dire qu'il va faire exploser la maison ! Et puis on a dehors ! Ah oui, la moustiquaire, j'ai failli passer par la moustiquaire ! Il fait chaud bien sûr ! Sous-titres par Jérémy Diaz